Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine Nhi et voici les titres de ce jeudi 2 février. L'Obsang Sangue condamne les actes du régime chinois. Les artistes tchèques soutiennent Gao Zhishen. A Détroit, Shen Yun amène le paradis sur terre. Le premier ministre tibétain en exil a condamné la fusillade dans la province du Sichuan qui a causé la mort de plusieurs tibétains. L'Obsang Sangue a appelé à une veillée mondiale et encourage la communauté internationale à faire pression sur le régime chinois pour mettre un terme à ces violences. Le premier ministre tibétain en exil a condamné les tirs des forces de sécurité chinoises sur des tibétains non armés dans la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine. Après un moment de prière mercredi dernier, l'Obsang Sangue s'est adressé aux journalistes et a exprimé ses inquiétudes quant au sort des tibétains du Tibet. Nous sommes vraiment inquiets du sort réservé à ceux qui ont été blessés ou arrêtés et nous condamnons fermement cet acte du régime chinois et la violence infligée au peuple tibétain. L'Obsang Sangue a appelé à une veillée mondiale le 8 février. Nous appelons les tibétains et leurs amis du monde entier à observer un moment de veille le 8 février. Ce sera un mercredi. De cette façon, nous pourrons envoyer un message fort de solidarité envers les tibétains du Tibet. Il a également condamné le régime chinois et appelé la communauté internationale à agir. Que le régime chinois soit prévenu que de tels actes de violence infligés aux tibétains ne sera pas toléré par les tibétains exilés, ni leurs amis, ni la communauté mondiale. Et nous encourageons la communauté mondiale à pousser le régime chinois à trouver une solution dans un dialogue pacifique. Suite à la fusillade, des rapports contradictoires ont été publiés. Selon le service de presse de Free Tibet, deux tibétains auraient été tués lundi dernier et deux autres le lendemain. Campagne internationale pour le Tibet a parlé de trois morts le lundi. Selon Sinoa, l'agence de presse officielle chinoise, un seul tibétain est décédé le mardi. L'agence a ajouté que la police avait utilisé la force lorsque la persuasion et les armes de dissuasion n'ont pas réussi à disperser la foule. The Australian a repris les propos de la porte-parole du Conseil australien pour le Tibet, expliquant que le régime chinois avait traité les tibétains non armés de foule violente pour justifier la fusillade. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu que les groupes étrangers essaient simplement de discréditer le régime chinois. Entre-temps, les États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes et ont pressé le régime chinois à résoudre cette situation dans un dialogue avec le Dalaï Lema ou ses représentants. En 2007, le Nasdaq avait banni NTD de ses studios de Times Square, d'où la chaîne de télévision commentait chaque jour les informations économiques. Aujourd'hui, un câble publié par Wikileaks donne un nouvel éclairage sur ce qui pourrait être une manipulation du régime chinois. Il y a cinq ans, NTD Télévisions commentait quotidiennement les informations financières depuis les studios du Nasdaq sur Times Square à New York. Mais en février 2007, NTD a soudainement été prié de partir et n'a plus jamais été invité. Un câble diplomatique publié par Wikileaks le 30 août dernier apporte un nouvel éclairage sur les motifs du Nasdaq. Le câble explique, le 26 janvier, des responsables de la sécurité chinoise ont détenu et interrogé Lawrence Pan, un citoyen américain, premier représentant du Nasdaq en Chine, sur le soutien du Nasdaq pour les activités du Falun Gong aux États-Unis. Depuis la création de la chaîne en 2001, NTD a suivi de près la persécution du Falun Gong par le régime chinois, ainsi que d'autres sujets sensibles des droits de l'homme en Chine. Samuel Chu, vice-président de NTD, a déclaré dans un entretien avec Epoch Times « Nous sommes probablement la seule chaîne de télévision en langue chinoise à agir ainsi. C'est pourquoi le PCC n'aime pas cette chaîne. Il fait allusion au reportage sur la persécution du Falun Gong par le régime chinois qui a causé la mort de plus de 3000 personnes depuis 1999. Mais ce n'est pas tout. Le câble déclare qu'après sa libération, Lawrence Pan a informé James Ogilvy-Stewart, le directeur asie-pacifique du Nasdaq, que pour assurer sa libération, il aurait promis aux autorités chinoises que le Nasdaq n'autoriserait plus NTD News. Le réseau de télévision du Falun Gong a couvrit les opérations financières du Nasdaq depuis ses bureaux de New York. Moins d'un mois après cet incident, Seren Li, une présentatrice de NTD, a découvert que sa carte de sécurité à Nasdaq ne fonctionnait plus et que la chaîne était interdite d'entrer. Pendant des années, NTD a fait face à la pression pour diffuser des informations non censurées en Chine. En 2008, la compagnie française de satellite E-Telsat a suspendu la diffusion de NTD vers la Chine. Une enquête de Reporters sans frontières a indiqué que la compagnie avait cédé à la pression du régime chinois. Samuel Cho, le vice-président de NTD, a déclaré qu'il était regrettable que le Nasdaq puisse aussi céder à ce type de pression. A l'occasion de la journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste, des artistes tchèques ont participé à un concert en soutien à l'avocat chinois emprisonné Gao Zhishen ainsi qu'aux pratiquants de Falun Gong persécutés en Chine. Voici le reportage de notre correspondant à Prague. Le week-end dernier, les artistes célèbres de la scène tchèque ont apporté leur soutien à l'avocat chinois Gao Zhishen et aux pratiquants du Falun Gong. L'histoire de Gao Zhishen et la situation qui existe en Chine n'ont pas laissé indifférent une seule seconde. Gao Zhishen, un avocat chrétien chinois, a été emprisonné et torturé après avoir défendu les pratiquants du Falun Gong persécutés en Chine. Nous espérons que l'élite tchèque et européenne exige la libération de Gao Zhishen et la fin de la persécution de la méthode pacifique du Falun Gong en Chine. Yann Potmysiel a participé aux manifestations étudiantes pour la liberté et la démocratie en 1989 en ex-Tchécoslovaquie. Après avoir lu une lettre ouverte devant l'ambassade chinoise de Prague, lui et les autres participants se sont rendus au Parlement tchèque. Là, un concert a été organisé en soutien à Gao Zhishen et les pratiquants du Falun Gong, le groupe le plus persécuté en Chine aujourd'hui. Ce concert a été organisé par la musicienne Ika Ostrogba qui avait participé en juin dernier à la cérémonie de lancement du livre de Gao Zhishen « A China More Just ». J'ai été touchée lorsque j'ai entendu des extraits du livre lors de la cérémonie de lancement ici dans ce hall. Ça m'a touchée comme si quelqu'un me torturait. Aujourd'hui, ce genre de choses continue sur des personnes innocentes qui élèvent leur cœur et qui aident les autres. Je pense que le monde ne devrait pas être comme ça. Mais on laisse faire en fermant les yeux. Alors ça continue et ça empire et nous soutenons des gens qui torturent en fermant les yeux. Alors ça continue et ça empire et nous soutenons des gens qui torturent des personnes innocentes. Entre deux morceaux de musique, l'acteur Yann Portmessiere a lu des extraits du livre de Gao Zhishen. La fin, les artistes et les invités ont signé la lettre ouverte. NTD News, Prague. Le week-end dernier, à Détroit, aux Etats-Unis, Shen Yun Performing Arts donnait cinq représentations de son spectacle de danse et de musique classique chinoise. À la sortie d'une de ses représentations, plusieurs spectateurs ont dit avoir été très touchés par la beauté de Shen Yun. Notre correspondant a recueilli leurs propos. Samedi 28 janvier, la compagnie new-yorkaise Shen Yun Performing Arts a présenté un spectacle très spécial à l'Opéra de Détroit, aux Etats-Unis. Ce grand spectacle de danse classique chinoise a touché la corde spirituelle de nombreuses personnes. Pour cet artiste, ce spectacle était tout simplement féerique. Parfait, magnifique. Et c'est très inspirant de voir que le paradis est rempli de couleurs. Donc ce spectacle, c'est le paradis. C'est bien ce dont nous avons besoin. C'est la spiritualité dont le monde a besoin. C'est ce qui lui manque. C'est ce que je dirais aussi. C'est bien ce dont le monde d'aujourd'hui a besoin. C'est une nouvelle ère qui est présentée ici. Le cercle de la vie continue de tourner et nous revenons à la spiritualité de cette nouvelle ère. Cela a déjà commencé et je suis très contente de voir que c'est vraiment en train de se passer. Les couleurs spectaculaires de Shen Yun ont touché un autre artiste peinte. Celui-ci utilise la couleur de manière innovante dans ses dessins et ses peintures pour mettre de la joie, de la paix et de l'optimisme dans la société. C'est époustouflant. L'esprit est emporté ailleurs. On ne peut vraiment pas apprécier et comprendre ce qui se passe. Comme je l'ai déjà dit, c'est visuellement spectaculaire. L'utilisation des couleurs sur couleurs et des choses de ce genre. Je vais retenir beaucoup de choses de ce spectacle et les ramener à mon studio et à ma maison et les utiliser d'une manière positive. NTD News, Détroit, Michigan. Et si vous souhaitez d'autres informations sur le spectacle Shen Yun et toutes les dates de sa tournée mondiale, vous pourrez consulter le site de Shen Yun Performing Arts, www.shenyunperformingarts.org. Ainsi s'achève votre journal. Merci de votre fidélité. C'est avec plaisir que je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada